Bonjour tout le monde, c'est Cosmic, bienvenue au Compteur Solidaire. Aujourd'hui je voulais te faire une petite vidéo pour te parler de l'importance du diagnostic d'autisme et de l'impact du retard de ce diagnostic. Pour te faire une petite recontextualisation, moi j'ai 19 ans et j'ai été diagnostiqué avec un trouble du spectre autistique quand j'avais 17 ans. J'ai fait il y a quelques mois une vidéo complète qui retrace tout mon parcours vers mon diagnostic officiel d'autisme. Si ça me peut t'intéresser, je te mets la vidéo dans la fiche, je sais jamais si c'est là ou là, mais bref, tu vas la retrouver facilement je pense. Pour celles qui ne le savaient pas déjà, je suis un homme trans, ce qui signifie que j'ai vécu la majorité des années de ma vie en étant perçu comme une fille. Et ça, ça a son importance, parce qu'aujourd'hui on a remarqué que le diagnostic d'autisme chez les femmes est en général plus tardif que chez les hommes. Il y a de plus en plus d'études qui montrent que c'est sûrement lié à des facteurs sociologiques relatifs au genre qui sont différents. Il y a aussi le niveau cognitif non-verbal qui est en général de meilleure qualité, entre guillemets, chez les femmes, ce qui offre donc une meilleure compensation et retarde souvent l'émergence des difficultés significatives qui conduisent au diagnostic. Je vais d'abord essayer de t'expliquer pourquoi est-ce que chez certaines personnes autistes, il y a ce retard de diagnostic. Durant l'enfance et l'adolescence d'une personne autiste, on remarque de grosses améliorations des interactions sociales et de la communication verbale grâce à la scolarité. En général, ces progrès diminuent après avoir quitté le système scolaire. Chez tout le monde, autiste ou pas, au moment du passage à l'âge adulte, les besoins changent, les moyens d'acquérir l'autonomie sont différents. Mais chez une personne autiste, ces besoins différents impliquent souvent une modification des symptômes autistiques et donc les difficultés augmentent. A cause de ces modifications, un trouble du spectre autistique chez l'adulte se présente différemment d'un trouble du spectre autistique chez l'enfant. Les critères de diagnostic sont donc différents. Or, comme on a été habitué depuis des dizaines d'années à diagnostiquer l'autisme chez des enfants, ces critères de diagnostic chez l'adulte sont moins connus et donc ça complique le diag. Chez beaucoup d'ados et d'adultes avec un TSA, on a souvent remarqué qu'ils avaient un diagnostic d'anxiété sociale au lieu de l'autisme. Il y a des gens qui se sont penchés sur ce phénomène, qui se sont demandés pourquoi ce diagnostic d'anxiété sociale au lieu de ce diagnostic d'autisme. Et il y a beaucoup d'études qui ont repéré une sorte de camouflage. Ce camouflage des difficultés autistiques, ça s'appelle le masking. J'ai fait deux vidéos à ce sujet, une qui t'explique ce que c'est que le masking autistique et une qui t'explique comment t'en sortir si tu es concerné. Le masking, c'est donc un autre facteur qui pousse à retarder le diagnostic. De même, tu as peut-être déjà entendu parler des comorbidités. Les comorbidités, en gros, c'est quand tu as déjà un trouble, mais que ce trouble te fait avoir d'autres troubles ou maladies qui s'ajoutent aux troubles que tu as déjà. Je te parlais d'anxiété sociale tout à l'heure, et donc des comorbidités de l'autisme, ce sont par exemple la dépression et ou l'anxiété. Ces comorbidités peuvent donc compliquer le tableau clinique et, encore une fois, retarder le diagnostic de TSA. Ce point me permet de te faire une transition vers l'impact du diagnostic tardif. Parce que oui, le fait qu'un diagnostic d'autisme soit plus tardif, ça augmente, encore une fois, les comorbidités. Ce qui crée un énorme cercle vicieux avec le point que je t'expliquais précédemment. Tu es autiste, mais tu n'as jamais été diagnostiqué. Tu as donc des comorbidités, comme par exemple l'anxiété, ce qui complique le tableau clinique, ce qui retarde ton diagnostic d'autisme. Le diagnostic d'autisme qui est retardé accentue ton anxiété, et donc ça complique encore le diagnostic d'autisme, etc. Ces comorbidités qui s'installent, souvent, ça diminue le sentiment d'auto-efficacité. Ça amène donc beaucoup de personnes autistes non diagnostiquées à un gros sentiment de culpabilisation, et ça déclenche parfois même un processus dépressif. Un autre impact du diagnostic tardif, c'est l'absence de la prise de conscience de l'entourage. Si tu es diagnostiqué autiste à 20, 30, 40 ans, et que ta famille ne l'avait pas vraiment vu venir, ça amène souvent à du déni ou à une volonté d'éviter l'étiquetage. Donc en général, si ta famille et ton entourage, ou même toi-même, ne veulent pas voir la vérité en face, ça amène à des difficultés pour arrêter le masking que tu as développé au cours de toutes ces années. Le masking, certes, ça peut aider au niveau social, mais ça demande également beaucoup d'efforts, ce qui mène à une fatigue importante. Tout ça, ça peut mener à une aggravation de l'isolement social. Une personne autiste connaîtra la plupart du temps dans sa vie des rejets assez répétés qui peuvent mener à de la frustration. Ce rejet-là, il cause en retour une faible estime de soi et une internalisation de la stigmatisation. Voilà en gros pour les impacts majeurs du diagnostic de l'autisme tardif. Tu l'auras sûrement compris, après avoir écouté tout ça, le diagnostic, ça a une réelle importance dans la vie de la personne concernée. Mais alors le diagnostic, pourquoi est-ce que c'est important ? Avoir un diagnostic d'autisme, en général, ça offre des interventions psychologiques qui sont plus adaptées. Ça peut aussi permettre la mise en place d'une meilleure adaptation de l'environnement social aux besoins spécifiques de la personne autiste. Ça permet ensuite de bénéficier de certains droits légaux au travail, par exemple, comme la RQTH qui est attribuée par la MDPH. Mais surtout, et là je parle en connaissance de cause, parce que c'est également comme ça que je l'ai vécu, avoir enfin son diagnostic d'autisme, ça offre une réelle explication des différences sociales prolongées au cours de notre vie et ça donne du sens à notre sensation de différence. Si tu as des questions à ce sujet ou que tu penses à d'autres points que j'aurais oublié d'aborder dans cette vidéo, n'hésite pas à nous les lister dans les commentaires. Moi, ça me fera plaisir d'en apprendre plus et je suis sûr que ça aidera aussi beaucoup de gens qui liront ton commentaire. Si des sujets tels que la différence, la santé mentale ou le handicap sont importants pour toi ou t'intéresses, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, je fais des vidéos assez régulièrement sur le sujet. Si tu es encore là, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, c'était Cosmic, salut !